3xw.congotopnews.com 4xw.congotopnews.com 5xw.congotopnews.com 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 5xw.congotnews.com 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 Et nous sommes dans la commune de Lemba, dans la circonscription de Mohamba. Et vous êtes tous sans ignorer de cette opération coup de poing initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'assainissement de nos villes, l'élargissement également de nos boulevards, de nos routes, des avenues si vous voulez. Et aujourd'hui nous allons accompagner son Excellence Ministre de l'Environnement, Madame Laetitia Bena-Kabamba, Ministre de l'Environnement et Aménagement de la ville. Donc nous sommes ici dans la commune de Lemba, où vous allez voir la continuité de séries de démolitions, des constructions anarchiques ici dans la ville de Kinshasa. Nous attendons bien évidemment l'arrivée du ministre, ainsi que le bourgoumestre de cette commune de Lemba. C'est le vôtre Noli Tambou, le sage, le témoin oculaire de la diaspora congolaise. Suivons-nous. Bonjour. Bonjour monsieur. D'accord. Nous attendons l'arrivée des officiels. Alors, on vous voit ici, quel est votre rôle ? Vous êtes là, vous représentez le représentant de la société Sagricons Projects. D'accord. Donc nous sommes chargés pour pouvoir faire les travaux qui sont ici sur place. D'accord. Donc la ministre de l'Environnement a pensé à embellir le lieu. D'où Kinshasa doit être vraiment structuré. Vous pouvez décaner comme ça. Ok, sans problème. Oui. Donc Kinshasa doit être structuré, comme vous avez vu, vous êtes de la diaspora. Vous savez que l'environnement est quelque chose de très précieux. Donc effectivement, c'est pour ça que la ministre a pensé à pouvoir aménager les milieux ici, de façon à ce qu'on enlève tout ce qui est construit anarchiquement. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Donc nous représentons la société et nous faisons le travail. Qu'est-ce que dit la population en fait ? Pour l'instant, en tout cas, la population est mécontente. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas précisément. Mais après, il y en a ceux qui s'intéressent. Qui s'adaptent également. Qui s'adaptent. Et il y a ceux qui s'intéressent pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, la majeure partie de la population qui n'est pas d'accord pense que non, ça a été vendu. Mais en réalité, ça n'a pas été vendu. Parce que nous voulons embellir, comme la ministre sous le haut patronage de la ministre, qui veut à ce que Kinshasa ressemble à quelque chose d'intéressant. Et la population respire. Exactement. Quand la population comprend le souci de l'excellence, ils se comprennent et ça se passe très bien. En tout cas, ils acceptent. Parce que tout le monde qui vient de poser des questions et qui savent que non, il y a ceci qui doit être fait. En tout cas, les gens sont d'accord et ils applaudissent. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Alors, nous vous laissons regarder les images. Et là, vous voyez l'arrivée des officiels. Son Excellence, Madame Laetitia Kabamba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On avait promis, c'était le début d'une longue suite. Il était question après de pouvoir emménager, créer des espaces de stationnement, des aires de repos, embellir, et pour créer des espaces, autant d'attractions, embellis, stationnements, parking et autres. Donc, chose promise, chose faite. Les travaux déjà d'évacuation sont en cours, ainsi que d'aménagement des aires embellis et des espaces de stationnement. Et donc, voilà, le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous l'avez dit, Kinshasa Bopeto, je ne cesse de le dire, n'est pas un slogan, est un état d'esprit qui veut qu'on change de mentalité. C'est à la source, je l'ai dit la fois passée. Finalement, le peuple d'abord, c'est bien ça. C'est de prioriser l'intérêt général, l'intérêt du peuple, de faire en sorte que nous puissions offrir à cette population un climat assaini, et surtout là où il fait bon vivre. Mais on constate ici à Lemba, le retour des terrasses, même si leurs installations ont été détruites, mais les terrasses sont de retour. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir ça ? Le bourgmestre est saisi à ce propos, et donc les récalcitrants ne s'en prendra qu'à eux-mêmes. Et je pense qu'il y a lieu de noter que, je l'ai dit la fois passée, le quinoa, c'est quelqu'un qui est quelque peu détruit, mais c'est à force, à l'usure, qu'on arrive à imposer les choses. Force revient à la loi. Donc l'État reste au-dessus, et usera de tous les moyens pour pouvoir faire entendre sa voix. Et je pense qu'il est temps que nous puissions respecter la chose publique, il est temps que nous puissions respecter le travail qui est fait par les autorités, et je pense qu'il est temps aussi que nous puissions enfin nous prendre en charge, comme le veut, le lettre motive le peuple d'abord. Et les habitants de Lemba nous disent, attendre la démolition des foignies et du supermarché, qui marchait, ça résiste encore pour quoi ? Non, ça ne résiste pas. Le gouverneur de la ville de Kinshasa avait fait donner un moratoire, donc il y a des articles qui coûtent cher, et donc des denrées alimentaires que nous ne devons pas détruire, parce qu'il faut enlever tout ce qui encombre la chaussée. Ils ont bénéficié d'une mise en démeur, et ils sont saisis de toute façon dans les prochains jours, en moins d'une semaine, ça sera fait. Merci. Absolument. Bonjour, N'Gala. Bonjour, N'Gala. Bonjour, vous avez été qualifié pour deux points, le mot à destruction méchante. Après, si vous avez été objectif de la vie de la vie de Kinshasa ? La destruction est méchante, c'est le mot de la vie de Kinshasa. Alors, vous avez été communiqué, vous avez été sensibilisé, vous avez été le gouverneur de la vie de Kinshasa, notamment le gouvernement de Kinshasa, le service de la unité spéciale de la protection de l'environnement, qui est le mot de Kinshasa. Donc, on a été en train de faire longtemps à l'avance, on a communiqué officiel et ça le maquille. Donc, tout est en surprise. Et puis, je tiens à noter qu'en prise publique, il n'y a pas la parole à l'État. Donc, on a la même chose, tout est bien. Tout est bien, tout est bien. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Tout est bien. À un niveau collecteur, on a dit que la parole à l'État est faite, sans respecte, et qu'on ne endure surtout pas. Et bien, on a mis en prise, on a eu construction à titre précaire. Enfin, occupation à titre précaire. Alors, précaire est le premier, on a eu l'abri, l'abri. On a eu l'abri, l'abri au kiosque, c'est momentané, on a eu l'État à l'inguit, à ça, les locaux. On a eu l'abri, 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 l'abri. On a eu l'abri, l'abri. On a eu l'abri. On a eu l'abri, 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 l'abri. Ils ont une specialists en train d'être ici. Dans leframe, on s'en fait l'ordre d'une barrière. Il faut de l'installer à la responsabilité. Il faut être une seule chose. On s'estime dans une seule chose. Elle doit être aménagée et imposer pour respecter les normes environnementales et urbanistiques. Après, cette population est de thành, elle est une seule façon qui est différente. en paris d'ailleurs les autres salis mabissi kamisouz pas à déferrer en paris mais population n'est la l'objet il faut si qu'on va respecter moussala l'état zola respecter et si kaba vandine d'ingan d'ingan abarrobo l'objeto yamba paipéto zafir yrobin gano bakinato tout à ton merci merci beaucoup excellence alors juste une petite question de savoir nous avons appris que vous avez fait vos études ici à l'emba vous êtes natif de l'emba alors ça vous fait comment de retourner chez vous pour démolir c'est comme si vous revenez détruire ou démolir votre propre maison ça fait comment c'est juste une question de non pas du tout pas du tout au contraire je prends soin je prends soin de chez moi je m'assure que mes frères mes soeurs sont dans des conditions acceptables chez moi ce n'est pas que que l'emba chez moi c'est surtout aussi dans la ville de kinshasa parce que je ne l'ai pas fait qu'à l'emba je n'ai pas commencé ce travail à l'emba nous avons commencé cette opération coup de poing à changou donc je pense qu'il y a une programmation qui est faite et nous nous devons de faire respecter les normes environnementales les normes urbanistiques et faire respecter la loi finalement comme je l'ai dit kinshasa bopé tout est calqué sur le leitmotiv le peuple d'abord qui veut que nous puissions doter à nos populations un climat assaini une ville propre et là où il fait bon vivre et je pense que pour ceux qui viennent de l'étranger pour vous autres qui venaient nous visiter très souvent je pense que de plus en plus vous voyez que kinshasa est tout doucement en train de redorer sa plus belle robe dans le temps et nous voulons que ça aille de mieux en mieux et nous voulons être fiers de nous regarder dans une glace et de nous dire que nous avons légué à nos enfants c'est finalement ça l'héritage que nous voulons de cette ville une ville assaini propre mais surtout là où il fait bon vivre merci beaucoup excellence nous accorangeons vos actions et nous savons que la population souffre et nous je représente aujourd'hui la diaspora congolaise et il y a la diaspora qui vous regarde beaucoup de gens sont ignorés de ce qui se passe ici bien évidemment nous savons que ce que vous êtes en train de faire c'est pour élargir nos boulevards nos avenirs et consorts alors on a un souci aussi de suivi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est-ce que vous prévoyez quelque chose des constructions après est-ce qu'il y aura des arrêts de bus est-ce que vous allez élargir nos macadames qu'est-ce que vous prévoyez après cette démolition voilà le suivi je suis avec le bourgmestre même de la commune de Lemba le suivi est organisé également à la base surtout donc il y a la police il y a le bourgmestre des communes respectives qui suivent ainsi que nos services mais surtout je l'avais dit c'est un programme qui veut que nous puissions non seulement élargir les voies désengorger d'abord la circulation élargir les voies créer des espaces de stationnement donc des parkings mais surtout délocaliser les marchés et parce que tout ceci ne fait que malheureusement polluer l'environnement et nous voulons aussi également détruire tout ce qui entre guillemets construit sur les collecteurs les caniveaux, les avalois vous venez de la diaspora vous savez vous avez beaucoup de respect pour la chose publique à l'étranger et pourquoi pas chez nous et donc je pense qu'il est temps que nous puissions mener des actions qui semblent impopulaires mais je pense que la diaspora apprécie et d'ailleurs le quinoa écoute beaucoup et très attentif sur ce que dit la diaspora et je compte sur eux d'ailleurs pour relayer cette information et tirer les oreilles à ceux qui leur achètent malheureusement de temps en temps des terrains là où il ne faut pas et il est de notre devoir en tant qu'état de pouvoir faire respecter les règles et pouvoir tirer cette sonnette d'alarme pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Congo nouveau et une ville belle et assinée Juste une dernière question avant de boucler alors ceux qui ont des documents en bonne et d'informe est-ce que vous avez prévu quelque chose les endamniser, les déplacer ceux ceux seuls qui ont des autorisations de construire mais on ne peut pas avoir une autorisation de construire sur une emprise j'ai envie de dire celui qui a une autorisation de construire sur une emprise est suspect parce que on va dire entre guillemets où est-ce qu'il a eu ce document si c'est auprès des services c'est-à-dire que lui-même a contribué à la corruption parce qu'on sait tous qu'on ne construit pas en dur sur une emprise et on ne peut pas avoir ça ne peut pas être cadastré on ne peut pas avoir un document autorisant une construction en dur donc malheureusement comme on dit celui qui investit mal paye deux fois malheureusement Merci beaucoup Voilà, on continue avec une heure avec l'excellence ici dans la commune de Lemba avec Noli Tambu, le sage donc voilà vous nous regardez vous êtes à Paris vous êtes partout aux Etats-Unis d'Amérique nous sommes là nous avons fait le déplacement pour suivre ce travail des démolitions ici en République de Montélie-Congo plus précisément dans la ville province de Kinshasa c'est parti de la ville Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette spéciale LEMBA, coup de poing ici en République des Moïti du Congo, comme je disais plus précisément dans la commune de LEMBA et un grand merci à l'excellence Madame Laetitia Bena Kabamba, donc au ministre provincial de l'environnement et aménagement de la ville de nous avoir reçus et d'accepter que nous puissions poser quelques questions. Un grand merci aussi à toute son équipe. Merci à vous, merci à vous, chers téléspectateurs. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc voilà que l'intérêt suprême, que l'intérêt général puisse primer et nous voulons que ce message puisse passer à la diaspora surtout et évitons de construire n'importe comment, évitons également d'acheter n'importe où parce que nous voyons, nous constatons également qu'il y a des constructions anarchiques ici dans la ville province de Kinshasa. C'était la Noli Tamboulissage. Suivez-moi sur Congo Top News Monde et également à la RTGA World. Nous vous remercions. Merci. 3xW.congotopnews.com